bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici pour la partie 18 de la présentation de ma collection dvd blu ray donc je vais continuer dans les films asiatiques et je vais commencer cette vidéo avec le film viral factor qui est un petit film d'action plutôt sympa voilà avec je crois que c'est une histoire de deux frères qui se connaissent pas donc on a nicolas de sait qu'elle a une espèce de truand et des choux qui lui un agent spécial qui va être il se retrouve avec une tumeur je crois au cerveau un truc comme ça plutôt pas mal un film relativement sympa bon petit film d'action ça se regarde ensuite du même réalisateur si je me trompe pas on a the crash avec encore nicolas de sait et ni chen un petit moment que je l'ai pas vu celui-là mais un bon petit polar j'avais trouvé ce film très très sympa avec un bon casting selon les deux acteurs sont quand même très très bon ensuite un film coréen de park shanwook first donc un film de vampire avec kangosang un film que j'ai beaucoup aimé un bien foutu avec un histoire d'un prêtre qui après une transfusion se retrouve vampire simplement donc un film je crois que park shanwook a mis des années à faire mais très très sympa ensuite on a le lady vengeance qui le troisième film de la trilogie de la vengeance de park shanwook donc très très bon c'est pas le meilleur des trois enfin pas le meilleur c'est c'est pas mon préféré mais ça reste un très 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 bon film avec sur ce boule et là je crois c'est comme sur l'édition d'ailleurs dvd collector on a la version directeur scott qui est un peu bizarre parce que ça commence en couleurs mais plus on avance dans le film et puis la couleur se dénature et on finit le film en noir et blanc en fait donc c'est un peu spécial mais en tout cas un très bon film voilà c'est peut-être le plus sage de la trilogie entre parenthèses plus sage ça reste quand même assez ensuite l'excellent old boy donc un classique 1 suis là une bombe totale pour moi le meilleur de la trilogie et le plus sadique aussi je pense très très bon histoire d'un mec qui se séquestrait pendant 15 ans il sait pas pourquoi quinze ans après il est relâché il veut découvrir la vérité et quand on découvre le fameux de l'histoire c'est quand même assez hard mine de rien ensuite le sympathie fort mystère vengeance le premier donc film très 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 bon qui se permet d'être en plus un film de vengeance thriller c'est aussi un film drame social sur le milieu de travail de choses comme ça donc très très bon si ensuite quelques films avec de nienne nous avons le tiger cage numéro 2 qui pour moi excellent j'adore les trois personnellement le 2 fait plus on dire film de baston mais c'est excellent on a le tiger cage numéro 1 qui lui est plus un espèce de polar mais c'est super bien foutu quand même on s'ennuie pas un instant ensuite on a le dragon tiger gate de wilson hip c'est pas mon préféré personnellement qu'ils ont fait tous les deux ensemble je crois que c'est adapté d'un manga ou quelque chose comme ça faut que j'envoie une fois une histoire de deux frères donny yann et nicolas de sais je crois je sais plus il faut que je revoie mais j'avais pas j'avais pas adoré plus que ça hip man 1 et 2 pour moi du très bon un superbe film aussi bien loin que le 2 j'ai pas le 3 et 4 sachant que le 3 je les trouvais quand même assez moyen même si j'ai trouvé le film sympa et le 4 en revanche n'était pas dégueulasse faudrait que je me les achète on a le legend of the feast qui est une suite à fist of legends ou cette fois ci c'est de nil yann qui prend le rôle de on s'appelle chenzen qui va se jouer un peu qui va se la jouer un peu justicier donc à un moment que j'ai pas vu mais les scènes de baston n'était pas dégueulasse ans c'est du de nienne quoi le flash point toujours de wilson hip celui là j'adore très très bon film de baston juste excellent pareil le film dure pas longtemps ça doit durer quoi une heure et demie mais on s'ennuie pas un instant ensuite on a le rog one que j'aime bien que d'une hyène donc le spin-off à star wars très bon spin-off ceci dit le seven soir de suis arc très très bon film ensuite l'excellent spl ce film là est juste une tuerie avec un trio d'acteurs excellents en à sa moune de nyeng à simon yam suis lui aussi je sais plus comment il s'appelle mais il va très très bon si un il joue un personnage totalement fou et d'ailleurs une scène de combat idonellienne qui est excellente et c'est un film qui mélange polar noir arts martiaux un petit côté drame franchement très très bon c'est du c'est du très lourd ensuite un film de ring olam guerre de l'ombre que j'avais trouvé très très sympa mais il ya un moment que je n'ai pas vu je crois que c'est celui là qui avait été tourné en anglais si mes souvenirs sont exacts ouais c'est ça ouais le film avait été tourné en anglais je sais plus pour quelles raisons donc dans mon dans mon souvenir c'est un très bon film mais il faut que je le renvoie un film que je suis pas très fan le black masque 2 qui est je crois avec ce film là j'ai eu découvrir scott alkins ce qui joue un espèce de déjanté dans ce film mais assez mauvais je trouve autant j'aime beaucoup le 1 autant celui là j'aime pas du tout ensuite tiger blade qui est un film que j'ai pas vu depuis super longtemps je me souviens d'une scène avec un un kart si il me souvient bien je me suis un plus trop du film c'est du thaïlandais je sais plus ce que ça vaut un film coréen running wild dont je me souviens plus trop non plus je crois que lui c'est celui qui joue le le méchant d'old boy je m'en souviens plus faudrait que je le renvoye aussi je suis là ensuite un film sans jaquette encore le big hit de johnny talk est un bon petit polar avec on s'appelle wesley s'il me trouve souvent bien ensuite un film de stephen show bon baiser de pékin une espèce de deux parodies de james bond moi j'adore un très très bon film c'est de l'humour à la stephen show où il joue un agent spécialiste du hachoir très très bon moi j'aime beaucoup stephen show c'est quand même un sacré gars ensuite nous avons le the insider qui est un film plutôt pas mal où nicolas de sége ou un un prisonnier qui qui est chargé en fait d'infiltrer un réseau je crois est plutôt pas mal avec une fin plus ou moins inattendu bon petit film ensuite ma femme est un gangster le premier espèce de comédie action que j'adore c'est coréen s'il me trompe pas la femme est un gangster 2 donc dans la même lignée je n'ai pas le troisième avec chou qui sous qui je sais pas comment on dit ensuite better tomorrow qui est le remake du syndicat du crime c'est coréen si je raconte pas de conneries donc c'est produit par de nous faudrait que je le revoye mais j'avais trouvé le film plutôt sympa bon ça ça vaut pas le syndicat du crime qui est pour moi une excellente trilogie ça y est il n'y a pas photo mais j'avais trouvé le film relativement sympa il faudrait que je le revoye ensuite fire of conscience c'est un petit film que j'avais trouvé plutôt pas mal avec léon laïe et richie quelque chose et j'y j'ai une dizaine j'ai bu mon petit polar un film que j'aime beaucoup into the mirror un film coréen qui est un espèce de polar fantastique et c'est ce film là qui a inspiré aja pour son mirror donc celui là en revanche contrairement à mirror c'est pas un film d'horreur gore là on est vraiment sur un espèce de polar fantastique mais c'est lui très très bon très très bon film ensuite un autre très bon film la dernière chevalerie de john ou très 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 bon avec en bonus un deuxième film qui est end of death voilà qui est si je me trompe pas en end of death c'est le premier film qui a réuni jackie chan samong et yun biao et d'ailleurs john wu qui avait réalisé le film fait un caméo il me semble dans le film donc c'est du très très bon ensuite crazy kung fu énormissime ce film là comédie kung fu qui juste excellente à stephen show c'est vraiment un génie le charline soccer qui est également très bon je trouve avec une équipe de moine jaouline qui va se mettre au football c'est juste juste énorme ensuite un petit peu de jetty avec zee defender qui est un peu une espèce de body garde à la sauce corioun ensuite un film de tuyard qui est pas très très bon dans mon souvenir the master je m'en souviens plus vraiment de celui là mais j'ai pas le souvient d'un grand film ensuite nous avons le agent spécial que j'adore le film de corioun avec annie tamoui celui là je j'adore ce film ensuite on a hitman rien à voir avec le jeu vidéo c'est bien une histoire du tueur à gage mais c'est rien à voir avec mais si ça c'est bien c'est une espèce de de comédie action par mon souvenir ensuite nous avons le dany the dog réalisé par louis de terrier qui pour moi est un bon petit film personnellement j'aime beaucoup ce film là ensuite nous avons the one qui est pas un grand grand film et qui reste tout à fait regardable je trouve un petit mélange de action science fiction ensuite on a le black masque numéro un que j'aime beaucoup très très bon par contre la vf est dégueulasse un jetty a une voix dans ce film là ça lui va pas du tout mais un bon petit film que j'aime bien ensuite on a docteur why qui est plutôt pas mal on a deux versions je crois dans cette édition là qui sont assez différentes l'une de l'autre c'est un espèce d'indiana jones ça reste pas mal le taichi master qui est excellent film de yun whooping avec michel yeo et jet lee si lui très très bon le baiser mortel du dragon qui reste un bon petit film que j'aime bien c'est pas le meilleur de sa carrière mais un petit film pas dégueulasse le borne tout défense qui je crois sa seule réalisation qui dans mes souvenirs est pas mal non plus un bon petit film ensuite on a les seigneurs de la guerre qui est un bon petit film aussi avec andy l'eau jetty et kanichi takichi kanichiro plutôt pas mal le mail donne terreur à hong kong avec un côté un peu d'ailleurs si je me souviens bien petit film dont je me souviens plus trop ensuite on a la légende du dragon rouge qui est un film plutôt pas mal dans mon souvenir mais faut qu'on voit quand même celui là ensuite nous avons un bijou the chaser qui est très très bon un superbe film noir c'est c'est vachement bien fait c'est c'est une claque c'est une claque comme les coréens sa faire quoi du même réalisateur on a the murderer qui est excellent également un superbe film c'est noir c'est bien foutu on a une espèce de de course poursuite là pendant deux heures là c'est juste excellent dans le genre noirceur total on est vraiment pas mal nous avons le battle royal le premier alors j'ai pas l'édition directeur scott ou quoi donc en attendant j'ai le dvd un classique c'est du très lourd battle royal c'est super film c'est japonais c'est kinji fukazaku qui a fait ça c'est du très très bon ensuite on a le battle royal 2 qui est beaucoup beaucoup moins bon sachant que si je me trompe pas battle royal 2 kinji fukazaku avait commencé le tournage il est décédé entre temps et du coup c'est je crois son fils qui a propre qui a pris la relève c'est peut-être pour ça que le film est moins bon parce que du coup il ya eu un certain chaos durant le tournage ensuite nous avons le cimetière de la morale encore un film de fukazaku c'est du très très bon celui-là okita le pour fender un autre très très bon film alors je suis loin de tous les avoir les films de fukazaku mais il a quand même fait beaucoup de films très très bon le storm riders qui est plutôt pas mal avec je crois sony shiba qui apparaît dans le film puis film sympa il ya eu une suite je crois c'est storm warrior ou quelque chose comme ça je sais plus ensuite shaolin karaté avec sony shiba basé sur une histoire vraie si je ne me trompe pas un bon petit film j'avais trouvé très très sympa celui-là ensuite une petite saga que j'adore street fighter rien à voir avec le jeu vidéo 1 de danse il shiba incarne un tueur en fait et j'adore c'est juste génial ce que je trouve un peu dommage en revanche dans la saga c'est que dans le premier donc sony shiba c'est un personnage joue un personnage qui est comment dire un peu sans âme c'est vraiment un salaud de première en quelque sorte et par la suite ils lui ont fait un peu lui ont donné une certaine une âme on va dire donc ça le rend plus sympa et c'est un peu dommage je trouve mais sinon c'est une excellente saga et le sister street factor ou sony shiba un rôle secondaire reste quand même pas mal à regarder franchement voilà une bonne petite saga et pour terminer cette vidéo une pépite qui est les guerriers de l'apocalypse qui est un superbe film j'adore ce film il est génial et on a en bonus le dragon princess qui est plutôt pas mal donc c'est du lourd et voilà je vais arrêter ici pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine